Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer le plus court chemin entre un point et une droite. Alors, en fait, il va falloir mesurer la distance entre le point et la droite. On pourrait se dire, bien, on prend une règle et puis on mesure comme ça, hop, la distance du point A, du point M, à ce bout-là, à l'extrémité de la droite qui est ici, ou la distance du point M à l'autre extrémité, ou de n'importe quel autre point. Donc déjà, premièrement, si vous pensez ça, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur qui n'est pas très grave, puisqu'on va y remédier, puisque une droite n'a pas de début et n'a pas de fin. Ici, on a été obligé de la tracer sous la forme d'un segment, mais en fait, il faut penser que la droite, elle va se prolonger indéfiniment de côté et de l'autre. Et donc, on ne va pas pouvoir mesurer sa distance de ce point-là à celui-là, parce que celui-là, en fait, il n'a aucun intérêt. Ça aurait pu être lui, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la distance entre un point et une droite ? Eh bien, en fait, la distance entre un point et une droite, c'est le plus court chemin entre un point et la droite. Et comment on détermine le plus court chemin ? Eh bien, le plus court chemin, c'est celui qui va du point à la droite perpendiculairement. C'est pour ça, ici, qu'on a une équerre et qu'en fait, on va, encore une fois, tracer une perpendiculaire à la droite des passants par le point M. Donc, je vais placer mon équerre de sorte que la droite s'aligne avec la règle. Ça s'aligne avec la droite, pardon. Alors, ça ne va pas être forcément évident. Bon, on va dire que là, on est bon. Et on va tracer, en fait, on va pouvoir mesurer sans tracer, même. Ah, ça a tourné. Il faut que je fasse attention. On va donc pouvoir mesurer sans avoir à tracer la perpendiculaire. Bon, on est à peu près bon. Je vais quand même la tracer, moi, la perpendiculaire, ici. Et si on mesure, eh bien, il faut prendre une règle, puisqu'ici, je n'ai pas les mesures sur le bord. Donc, on va aller prendre une règle et on va mesurer, en fait, la longueur de ce segment-là, M. Et on va appeler ce point-là H, ici. On va prendre une règle. Et on va utiliser cette règle pour mesurer la distance H, M, qui est la distance entre un point et une droite, c'est-à-dire le plus court chemin entre le point et la droite. Je mets mon zéro sur H et je vais mesurer. Voilà, donc, ce n'est pas trop, trop précis au tableau. Encore une fois, on peut mesurer, voilà, 6,97 cm. Donc, on va pouvoir écrire H, M, la longueur H, M, c'est 6,9 cm, c'est-à-dire 6 cm et 9 mm. Donc, voilà comment est-ce qu'on détermine le plus court chemin entre un point et une droite, c'est-à-dire la distance du point M à la droite D, et c'est, en fait, la longueur de la perpendiculaire entre le point et la droite.